Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 4 juin 2020. Les quotidiens reçus ce jeudi commentent largement les émeutes survenues mardi et mercredi à Dakar et dans d'autres villes du pays. Ces manifestations sont organisées par des jeunes qui, selon la presse, réclament la levée des mesures de restriction des déplacements prises par l'État pour éradiquer la pandémie de coronavirus, notamment l'état d'urgence, le couvre-feu et l'interdiction du transport interurbain. Dakar s'embrasse, écrit Lasse, ajoutant que la révolte gagne la capitale. L'état d'urgence imposé par les autorités gouvernementales n'est plus du goût des Sénégalais, écrit-il, ajoutant que dans plusieurs villes, les jeunes sont descendus dans la rue brûlant des pneus pour réclamer la levée des mesures restrictives. Pourtant, en quelques heures avant la série de manifestations survenues mercredi, le président de la République, Makissal, avait demandé au gouvernement de réfléchir avec les acteurs concernés sur les conditions de la levée des mesures de restriction. Dans les prochains jours, rapporte Lasse sur la base du communiqué publié après le dernier conseil des ministres. Le virus embrasse la rue, luttant dans enquête. Malgré l'assouplissement des mesures de restriction prises par le gouvernement, des manifestations ont éclaté hier soir dans diverses villes du Sénégal. De Dakar à Nioro du Rip, en passant par Kawolak et Kafrine, affirme le même journal qui annonce des arrestations et des auditions de manifestants ambakés Touba et Djourbel. 60 personnes ont été arrêtées à Touba, 38 ambakés, après que des manifestants ont saccagé un bâtiment de la Sénélec. La Société nationale d'électricité du Sénégal a incendié un véhicule de la même entreprise et une ambulance selon Sud Quotidion. Après les manifestations musclées survenues mardi dans plusieurs villes qui jouent aux allumettes, le gouvernement suit désormais la boussole des émeutiers, marche lentement mais sûrement vers un assouplissement. Des mesures de restriction sont censées atténuer le rythme de propagation de la maladie à coronavirus, commente Soussoua. Une inégalité manifeste. La violence des manifestations fait dire aux psychologues et cliniciens Sérigne Morbaï que tous les ingrédients sont réunis pour alimenter l'attention. Des populations se sont senties peu délaissées et quelque peu malmenées avec des mesures qu'elles n'ont pas comprises. Des gens se sont sentis humiliés et violentés par les mesures prises par l'État pour éradiquer le Covid-19, a dit M. Mbaï à Walfo Quotidion. Tribune, de sa part, estime que pour ne pas en arriver à l'attention redoutée par le psychologue clinicien, Makissal doit jouer carte sur table avec toutes les composantes de la population sénégalaise. Dans le même journal, l'avocat Hassan Djomanjaye, leader de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, estime que c'est le rapport de confiance entre l'État et la population qui s'effrite. On est fatigués de rester chez nous à lancer un manifestant cité par Sud Quotidion. Les quotidiens ont commenté aussi les recours déposés auprès de la Cour suprême par des leaders de l'opposition en vue de l'annulation du décret du président de la République, octroyant à plusieurs avantages salaires mensuels de 4,5 millions de francs CFA, voitures et chauffeurs aux anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental. Les opposants réunis au sein du Congrès de la Renaissance démocratique ont déposé les recours mercredi auprès de la haute juridiction pour que cette mesure d'une illégalité manifeste soit annulée, rapporte Sud Quotidion. Les leaders du CRD sont passés à l'acte hier en saisissant la Cour suprême au moyen de recours en annulation et de requêtes en référé dans l'affaire du décret portant sur l'honorariat des anciens présidents du 16, rapporte Walfo Quotidion. L'honneur et la réputation de la République doivent être protégés et le CRD ne manquera jamais de le rappeler et de le combattre pour que le Sénégal devienne et demeure un état où le droit est respecté d'abord pour les dirigeants, déclare le député Mamadou Lamidjallo, porte-parole du Congrès de la Renaissance démocratique après la saisine de la Cour suprême. Les quotidiens se sont également intéressés à la libération provisoire accordée au député Seydina Fall, dit Bougazeli, pour des raisons de santé selon l'AS. Le parlementaire, membre de la paire, parti de Macky Sall, était écroué pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, corruption et contrefaçon de signes monétaires, rappelle le même journal. Pour son avocat, c'est une petite victoire. En attendant la fin de l'instruction du dossier, écrit Enquête. Bougazeli, sans tir à bon compte, écrit Walfo Quotidion, expliquant que si l'on tient compte de la nouvelle loi sur le trafic de faux billets de banques, l'affaire sera jugée en flagrant délit devant le tribunal correctionnel de Dakar. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écouté. Au revoir.